Bien aimé, je voudrais parler de la crise, le chrétien face à la crise. Deuxième partie, parce que le dimanche est en train de parler sur les éléments, l'information, l'orientation et le positionnement. Et dans ce temps de crise, bien aimé, je peux vous assurer, ça frappe les riches comme les pauvres. Ça frappe le panier du chrétien comme du non-chrétien. La crise frappe le panier du musulman comme du bouddhiste. C'est-à-dire que quand on part de la crise et nous allons dans un supermarché, on ne met pas, bien aimé, trois variétés de prix, ça c'est pour le chrétien, c'est pour le musulman, ou pour qui, non, super-humidique, quand tu rentres, tu achètes le yahoud au prix de tout le monde. C'est-à-dire que la crise, bien aimé, frappe à toutes les portes, mais tout dépend de la manière dont chacun de nous vit cette crise. Parce que, bien aimé, c'est un environnement, si nous ne faisons pas attention, qui peut modifier notre comportement. Si nous ne changeons pas la crise, la crise va nous changer. Ça devient environnemental. Dans les bus, dans le transport, partout on en parle. Alors si nous ne faisons pas attention, sans le vouloir, le chrétien aussi peut commencer à parler du langage des crises. Sans le savoir. Et nous allons voir, dans la parole de Dieu, ce qui s'est passé quand il y a eu des temps de crise. Vous savez, Dieu, au départ, il conduisait lui-même le monde. Dans ce qu'on appelait le gouvernement, la théocratie. Donc dans la théocratie, Dieu, théos veut dire, théocratie, c'est la manière de gouverner. C'est-à-dire qu'avant, Dieu parlait lui-même à son peuple. Dieu n'avait pas besoin d'intermédier. Il voulait leur parler à son peuple, il s'adressait à son peuple. Et vous allez le marquer au fil du temps, par temps de Genèse, on progresse un petit peu, exodeux, le peuple est sorti. Vous allez le marquer quelque part après, Dieu va susciter les hommes. Dieu va susciter les hommes. Il s'est dit, bon, j'ai parlé à mon peuple. J'ai dit à mon peuple des choses. Mais cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser une autre méthode. Dans le voile. D'ailleurs, la crise a poussé Dieu à légiférer. La crise a poussé Dieu à créer la loi. La crise a poussé Dieu à prendre d'autres mesures. Parce que Dieu lui-même dit, mais écoutez, j'ai parlé à ce peuple, comme vous le rassurez, mais ça n'a pas marché. Alors, nous allons nous rendre compte dans la parole de Dieu. Dieu, c'est pas qu'il a abandonné, mais il a choisi de travailler autrement. Dieu se choisit des hommes. Dieu se choisit des femmes. Dieu se dit, non, je vais m'adresser maintenant à ces personnes. C'est à ces personnes que je donnais une orientation. C'est à ces personnes que je donnais une information. Parce qu'il y a information, information. Quelqu'un m'entend bien-même ? L'information qu'on donne à un leader est très différente de l'information qu'on donne bien-même à quelqu'un d'autre. Parce que quand on donne à un leader une information, cette information n'est pas seulement pour le leader. Il a la capacité d'analyser. Il a la capacité de situer cette prophétie dans le temps. Il a la capacité de dire que Dieu va donner cette prophétie, mais en lisant les Écritures, l'Éternel dit que ces choses vont s'accomplir dans cinq ans. Alors que le commune est mortel, mais s'il reçoit cette prophétie, il risque de commencer à travailler alors que ce n'est pas dans le temps de vie. Voilà pourquoi la Bible dit que ne rejettez pas les prophéties, mais examinez-les. Cela veut dire quoi ? Situez ces prophéties par rapport au passé, au présent et au futur.